Bonjour à toutes et à tous, c'est Com. Aujourd'hui j'enregistre depuis mon bureau de Prague une nouvelle chronique, c'est un portrait. Et c'est Scarlett qui nous a donné l'idée au podcast de faire des portraits de femmes. Donc cette semaine je commence, mais ensuite il y aura plein d'autres mondes, notamment Scarlett je pense qui fera des portraits de femmes de la circonscription. Et donc aujourd'hui c'est mon grand honneur en tant que physicien de vous présenter quelqu'un que vous connaissez sans doute toutes et tous qui est Marie Curie. Alors premièrement pourquoi Marie Curie ? Et bien parce qu'en fait elle s'appelait Marie Skłodowska Curie. Elle était polonaise et assez fière de l'être comme je vous montrerai un petit peu par la suite. Et donc pour moi c'est important que je dise Marie Skłodowska Curie. Voilà c'est ce qu'elle souhaitait et comme c'est ce qu'elle souhaitait être appelée. Et donc respectons ce souhait. Voilà. Alors Marie Skłodowska Curie, en quelques dates. Et bien elle est née en 1867 à Varsovie, c'était au sein de l'Empire Russe. Elle a dû déménager à Paris pour ses études en 91, 1891. Là elle a rencontré Pierre Curie et a obtenu son doctorat et nait aussi son premier prix Nobel de physique. Donc c'était la première femme à obtenir un prix Nobel de physique. Et c'était sur ses recherches sur la radioactivité, notamment avec Pierre Curie et Becquerel. Ensuite en 1906 Pierre Curie est mort et Marie Skłodowska Curie va le remplacer et va devenir la première femme professeur de physique à la Sorbonne. En 1911 elle va obtenir son deuxième prix Nobel. C'est un prix Nobel de chimie mais qui est aussi lié à la radioactivité, notamment parce qu'elle a découvert deux éléments, le radium et le polonium, qui est nommé, suivant sa terre natale, la Pologne. Voilà et donc c'est la première personne qui a obtenu deux prix Nobel et c'est quelque chose qui reste rare jusqu'à ce jour, me semble-t-il. En 1914, juste avant la guerre, elle va devenir directrice de l'Institut du radium à Curie qui deviendra plus tard à l'Institut Curie et elle va appliquer sa recherche fondamentale aux soins de personnes cancéreuses. Donc pour lutter contre le cancer, ça deviendra à l'Institut Curie. En 14-18, elle va mettre en place 18 voitures radiologiques pour en fait soigner des soldats qui sont au front et en 1934 elle meurt à la suite d'une maladie qui est due à son exposition aux radiations au long de sa recherche. En 1995, elle sera innumée au Panthéon et c'est la première femme qui est innumée au Panthéon pour ses actions et non pas pour les actions d'un de ses conjoints ou d'une personne de sa famille. Donc voilà, c'est quelqu'un de, effectivement, comme on le voit, de très très importante. Alors, voilà quelques petites images. Sur l'image de gauche, vous voyez Pierre Curie et Mariscodowska Curie dans leur laboratoire en 1906. C'était vraiment un hangar assez... L'état de la recherche n'était pas génial forcément à l'époque, malgré leur prix Nobel de 1903 que vous pouvez voir sur la droite de l'écran. Et là, c'est Mariscodowska Curie au volant d'une des voitures radiologiques qui a été utilisée au front pendant la guerre de 14-18. Donc voilà, ça c'est, on pourrait dire, un peu le cours biographique que la plupart des gens connaissent. Mais moi, ce que j'avais envie de mentionner et surtout de me focaliser sur, c'est que, en fait, Mariscodowska Curie, c'est une rescapée d'un système pour et par les hommes, et dans l'état de la société, mais aussi dans l'état de la recherche. Et pour preuve, j'en... Pour preuve, cette photo, c'est une conférence de physique qui est très connue dans le monde de la physique. C'est en 1927, quand les théories quantiques apparaissent. Et donc, en fait, vous pouvez voir que dans cette photo, il y a une seule femme et c'est aussi la seule personne qui a deux prix Nobel. Donc voilà, c'est l'adage qui dit, une femme doit travailler deux fois plus pour avoir la même place qu'un homme. Là, c'est très clairement. Parce qu'il y a plein de prix Nobel dans cette photo, mais Mariscodowska Curie, c'est la seule femme et la seule personne à avoir deux prix Nobel. Voilà. Donc, elle a dû surmonter un grand, grand nombre d'obstacles et de contraintes dans sa vie. Par exemple, au début de ses études supérieures, elle a dû étudier clandestinement à l'université volante de Varsovie parce que c'était interdit au sein de l'Empire russe que les femmes étudient à l'université. Elle a travaillé, en fait, pour donner la chance à sa sœur de quitter le pays et d'aller étudier à Paris. Et ensuite, elle a pu la rejoindre par la suite. Une fois qu'elle a fini ses études, elle a essayé d'obtenir un poste à l'université de Cracovie, mais qui lui a été refusé simplement parce qu'elle était une femme. En 1903, alors qu'elle avait obtenu son doctorat et avant d'avoir ce prix Nobel, elle avait été invitée pour faire une conférence, dans une conférence, pour faire une présentation scientifique à Londres. Et en fait, elle a été interdite de monter sur la scène pour faire sa présentation scientifique. Et donc, Pierre Curie a fait la présentation. Même son prix Nobel de 1903 a été obtenu de justesse, en réalité, parce qu'un des jurés du prix Nobel a alerté Pierre Curie que seul le nom de Pierre Curie et d'Henri Becquerel était sur le certificat du Nobel. Et donc, Pierre Curie s'est insurgé et a dit « Ma femme n'est pas qu'une simple institution de recherche ». Et donc, son nom a été finalement ajouté, mais elle a quand même obtenu ça de justesse. C'était beaucoup de chance, malheureusement. Autre chose, elle avait postulé à l'Académie des sciences de France, et ça avait été refusé. Et il y avait eu une bourre de campagne xénophobe de la presse de droite, notamment, qui avait essayé de démonter sa candidature. Même sa vie privée, alors que Pierre Curie était mort, elle avait commencé une relation avec un autre physicien qui s'appelle Langevin. Cette vie privée a été instrumentalisée pour essayer de la rabaisser, simplement. Donc, une campagne sexiste et xénophobe, encore. Et voilà, c'est l'exemple typique d'une femme qui est vue comme française et scientifique de génie quand elle obtenait des récompenses, notamment des prénomènes, et par contre, était traitée d'étrangère, de femme, et même de juive, alors qu'elle ne l'était pas, quand on voulait l'écarter du devant de la scène magnatique. Voilà, donc c'est vraiment le respect sous condition typique. Tom m'en avait parlé l'autre fois. Donc voilà, la question, est-ce que Maria Skodoska-Furie était une femme engagée ou non ? Eh bien, elle se disait elle-même non engagée. Cependant, on peut contrebalancer ça parce que, même si elle ne s'était pas engagée directement dans la scène politique, elle a pris quelques positions dans sa vie qui n'étaient pas des moindres. En 1921, elle était pour la libération de certaines suffragettes anglaises, elle a signé des pétitions. En 1932, elle était pour le droit des votes de femmes et elle avait fait une lettre officielle au Sénat. Elle n'a jamais, dans sa recherche, déposé brevets parce qu'elle disait « les découvertes appartiennent au peuple ». Voilà, sa recherche fondamentale aussi, on peut le voir, était au service de la médecine, avec la guerre 14-18, mais pendant la guerre 14-18, au service des soldats, mais aussi, plus tard, avec l'Institut Curie au service de tous les malades du cancer. Elle était aussi contre la peine de mort, de réfusard, et j'oublie des choses, elle avait créé une école de femmes. Donc voilà, c'est quelqu'un quand même d'engagé par ses actions, mais peut-être pas forcément sur le devant de la scène politique. Voilà. Et qu'est-ce que c'est l'après-Marie Skwodowska-Curie ? Eh bien, actuellement, la Commission européenne a des bourses de recherche qui s'appellent les bourses Marie Skwodowska-Curie, et ce sont des bourses les plus prestigieuses, quasiment, pour des personnes comme moi, dans la recherche. Et aussi, l'Institut Curie reste un institut très important en France. Mais il y a aussi l'après-Marie Skwodowska-Curie, qui est un peu le pire, dans le sens où, quel est l'état à peu près de la recherche scientifique, et notamment actuelle ? Si on regarde les prix Nobel, en fait, il n'y a eu que 64 femmes lauréates contre 895 lauréats hommes. Il y a trop peu de nationalités aussi qui sont représentées dans les lauréats, c'est lauréat du prix Nobel. Au CNRS, en 2020, on avait 43% de femmes, donc c'est plutôt un chiffre qui est en nette amélioration, mais par contre, il faut contrabalancer ça, pour dire, dans les positions de recherche pure et dure, il n'y a que 34% de chercheuses, 31% de directrices de recherche, 24% de directrices d'unité au sein du CNRS. Donc on voit que plus on demande, plus il y a de responsabilités, moins nombreuses sont les femmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste encore très naissement à améliorer. Et avec aussi, il faut sous-peser ça avec le fait que dans certains domaines de sciences, par exemple en sciences humaines et sociales, on a quasiment la parité en termes de chercheuses, mais par contre, par exemple, dans certains domaines comme les mathématiques ou les sciences physiques, on a beaucoup moins de femmes. Ici, j'ai trouvé le chiffre de 19% de chercheuses en maths au CNRS en 2001. Voilà, et tout ça, évidemment, ça engendre un climat assez hostile pour les femmes. Et notamment, ça se traduit par le nombre de cas de violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà, ça, c'était quelque chose. On pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais vraiment le mentionner. Donc voilà, Marie Skotowska-Curie, c'était une scientifique de génie, une pionnière et une inspiration, mais le message important que je voudrais faire passer sur la fin, ce n'est pas parce qu'on présente des portraits de femmes qui ont vraiment réussi dans leur vie qu'elles n'ont pas eu des obstacles, qu'elles n'ont pas eu des problèmes dans leur vie. La science n'est pas inéteignable, c'est ça ce qu'il faut retenir de Marie Skotowska-Curie, mais il ne faut pas non plus la mettre tellement sur un piédestal que toute comparaison avec elle deviendrait « Ah, je ne peux pas faire de la science, je n'attraînerai jamais ce qu'elle a réussi, etc. » Donc non, il faut prendre ce portrait comme un modèle et un modèle de femme brillante, mais essayer de ne pas se comparer, de se fracasser les dents face au mur de la comparaison avec Marie Skotowska-Curie. Donc voilà, j'espère que ça vous rendra à un TCRC, et écoutez, moi je vais attendre avec impatience les prochains portraits qui viendront de différentes chroniqueuses et chroniqueurs. Voilà, à bientôt, ciao ciao !